Nous avons exaucé, gloire à Dieu, je vous accueille à cette adoration dominicale. Je prie que ce soit réellement une adoration depuis votre cœur, depuis votre esprit, afin que nous puissions adorer en esprit et en vérité, et que le Seigneur bénisse l'adoration, et qu'il vous bénisse de l'avoir adoré en vérité au nom de Jésus-Christ. Prions ensemble. Père intermission pour ce jour d'adoration, merci pour la chorale, le sondage, les prières, et tout ce que nous t'avons présenté. Et depuis le cœur sincère, nous demandons, Seigneur, que tout te soit agréé au nom de Jésus-Christ, comme nous sommes maintenant venus à la parole spéciale provenant de toi, nous demandons que cette parole spéciale fasse quelque chose de spectaculaire, de particulier dans tout cœur, dans toute vie, au nom de Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur, comme nous prêtons attention. Aide-nous comme nous recevons le message que tu envoies à chaque croyant, à chaque membre, à chaque chrétien dans l'église du Dieu vivant. Merci, Seigneur, pour l'exaucement, au nom puissant de Jésus. Nous prions. Amen. Aujourd'hui, nous sommes à une lettre spéciale que le Seigneur a adressée à l'église. Au fait, à la fin de la lettre, il dit que celui qui a des oreilles entend de ce que l'Esprit dit aux églises. Pensez à cela. Si le Seigneur devait vous écrire une lettre, si le Seigneur devait vous envoyer une lettre depuis le ciel, quelles lettres aurais-vous pensé qu'il vous enverra ? Celle qu'il a envoyée à l'église en Éphèse ou celle qu'il a envoyée à l'église en Spirne ou bien celle-ci qu'il envoie à l'église à Pergam ? Ou bien c'est celle qu'il a envoyée à l'église à Thiatire ou bien celle qu'il a envoyée à l'église à Sardes ou à Philadelphie ? Ou bien va-t-il vous envoyer l'église qu'il a envoyée à l'église à l'Odyssée ? Pensez-y. Et si le Seigneur devait vous envoyer une lettre depuis par Jean le bien-aimé l'apôtre, alors comment allez-vous recevoir la lettre ? Voyons cela encore aujourd'hui. Voici le message qu'il envoie à l'église à Pergam. Il a dit à Apocalypse 2, verset 12, qui dit, écrit à l'ange de l'église de Pergam, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Et puis il dit au verset 13, qu'il dit, il s'adresse à vous, s'il s'adresse à vous, il vous dirait, il dira la même chose. Le Seigneur Jésus est omniscient, il connaît tout de vous, de moi, il connaît tout de l'église, il connaît tout de n'importe qui, et il dit la même chose. Il dit ici, je sais où tu demeures, et je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom, et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Il a quelque chose à dire au verset 14. Mais, comme le Seigneur s'adresse à nous, et il a dit cette bonne chose, et l'autre bonne chose, et maintenant il est arrivé, et à un autre point, il a dit, mais il y a quelque chose qui va mal. Il veut corriger ce qui est mauvais, afin que nous soyons prêts pour lui lorsqu'il viendra. Il dit, mais il y a quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fesses d'Israël, pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles, et qu'ils se livrent à la débauche. Arrêtez-vous un peu. Si le Seigneur doit vous parler, aurez-vous aimé qu'il s'adresse à vous, de façon directe, que voici votre situation spirituelle, ou serez-vous blessé de comment il s'adresse à vous, ou bien, vous ne parlez pas du Seigneur, vous dites, mais pourquoi Jean parle comme ça? Jean ne disait pas ce qu'il aimerait dire. C'est ce que le Seigneur lui a donné, qu'il dit, écrit à l'église, et il a écrit à cette église. Parfois, vous savez, quelqu'un peut être blessé lorsque la parole de Dieu se dirige contre la personne. dit, mais pourquoi le pasteur parle comme ça? Frères et sœurs, ce n'est pas le pasteur. Tout ce qui nous arrive, c'est l'Esprit de Dieu qui dit que celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit à l'église. Vous n'allez pas vouloir que votre pasteur abandonne la parole de l'Esprit, la parole du Sauveur, la parole du Dieu suprême pour dire sa pensée et ne pas permettre à l'épée aiguë de venir comme cela se doit pour alors, pour barrer le trachement de l'épée. Vous n'allez pas vouloir cela. Le Seigneur a envoyé ce message à l'église, au ministre de Pergam, au pasteur Mégec. Quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignent à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fesses d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche, à l'impudicité. Verset 15 De même, toi aussi, tu as des gens attachés par le à la doctrine des Nicolaites. Verset 16 Les appellent à revenir à là où ils doivent être afin que toutes les choses mauvaises, afin que toutes les choses qui amènent la dispute contre l'Église, la controverse contre les ministres et les membres, que ces choses soient totalement ôtées. Verset 16 dit Repends-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai le Christ aimable, le Christ miséricordieux, le Christ compatissant lorsque nous croyons en lui, lorsque nous nous sommes obéissants à lui, lorsque nous vivons par la grâce et nous vivons dans la justice, alors nous voyons son amour, nous voyons sa compassion, nous voyons sa bonté, nous voyons les promesses de Dieu être accomplies. Mais lorsque nous dérayons, lorsque nous nous égarons, lorsque nous permettons à la corruption au mal et que nous permettons aux œuvres de la chair de se manifester en nous, sans contrôle, sans réduction et dit que je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Et verset 17, il s'adresse aux vainqueurs, il s'adresse aux vrais croyants, il s'adresse à celui qui sera fidèle et loyal. Que celui qui a des oreilles entendre ce que l'Esprit dit aux églises, à celui qui vaincra. Vous voyez, le Seigneur chaque fois, il finit avec cette condition, quelle soit la condition, la situation de l'église. Il dit qu'on peut amender, on peut corriger les choses, on peut se repentir, on peut renouveler notre vie, on peut renouveler notre engagement, on peut devenir vainqueur. Alors, on ne doit pas continuer tel qu'on fait. Si on est rentré dans l'erreur et qu'on rétrograde, on ne doit pas rester dans cette condition de rétrogradation. On peut vaincre. Alors, il écrit à chacun de nous disant à celui qui vaincra. Je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Aujourd'hui, nous allons voir le message qui est intitulé maintenir le courage pour la sainteté, maintenir la conviction pour la sainteté, maintenir notre engagement pour la sainteté, maintenir le courage pour la sainteté dans une communauté corrompue. Le message est divisé en trois parties. La première partie, c'est l'absolu commandant et vainqueur, le premier Christ. C'est celui qui nous écrit notre sauveur, notre seigneur, celui qui nous sanctifie, celui qui dit que je suis celui qui était mort et je suis revenu à la vie. Il a vaincu la mort, il a vaincu Satan, il a vaincu le mal, il a vaincu le monde, il a tout vaincu, il est le Christ prééminant, il est l'absolu commandant et vainqueur. Le prééminant Christ. Deuxième point, sa condamnation de corruption dans une église polluée. Pensez à cela. Un père qui voit la corruption parmi ses enfants, c'est un père qui voit la souillure parmi les enfants, va-t-il sourire qu'enfant, c'est bon, c'est ainsi que vous voulez mener votre vie maintenant. Non, il ne doit pas faire ça. Mais, comment, que pensez-vous d'un dirigeant, d'un berger, de Christ qui est mort afin de doter nos péchés? Que pensez-vous de Christ qui est mort afin que toute forme de mal, afin que toute forme de corruption soit totalement ôtée? Il voit la corruption maintenant coulant sans rétricion et sans contrôle dans l'église pour laquelle il est mort. Que pensez-vous de Christ qui reviendra et lorsqu'il reviendra, alors, il veut voir une église glorieuse, une église sainte, une église juste, une église purifiée et puis, il voit la corruption. Que pensez-vous qu'il allait dire? Alors, il n'appréciera pas la corruption. C'est pour ça, nous avons le deuxième point qui est sa condamnation de corruption dans une église polluée. Nous allons au troisième point maintenant qui est la consécration et le courage des chrétiens vainqueurs. Ceux qui vont se lever pour dire que nous allons corriger ce qui est mauvais. Nous allons punifier toutes les œuvres de la chair et nous en serons affranchis et nous allons mener la vie telle que Christ veut qu'on mène et la façon dont Christ serait content. La consécration et le courage de tels chrétiens vainqueurs. Premier point maintenant, nous allons lire Apocalypse 2 verset 12. verset 12 dit ici Écris à l'ange de l'église de Pergam Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Bien sûr, les églises seraient surprises de voir Jean qui était sur l'île de Patmos. Il était ballé là-bas, il était incarcéré, emprisonné là-bas dans le lointain mais il connaît les détails et les conditions de chaque église à laquelle il écrit si ce n'était pas sa connaissance mais c'est la révélation venant du Seigneur Jésus-Christ le chef de l'église à Jean. cette révélation sans pouvoir les éditer, sans pouvoir les modifier, sans pouvoir les rendre acceptables et sans les adoucir, il a donné le message tel que le Seigneur lui aurait donné. Donc c'était la fidélité de Jean et c'était la fidélité de chaque ministre que comme le Seigneur nous donne le message on ne l'examine pas pour dire que ceci n'est pas doux, ceci ne serait pas agréable, certains vont se renforgner contre ceci et il a donné le message tel que le Seigneur lui avait donné son. Si vous êtes donc ministre, frère, sœur, tu es ministre là-bas et tu es prédicateur, tu es un pasteur et tu diriges le peuple de Dieu, c'est la façon dont le Seigneur veut. Tu lis la Bible, tu lis la parole de Dieu et tu donnes l'interprétation appropriée et l'application appropriée de la parole de Dieu. Il ne faut pas modifier la parole, il ne faut pas ôter les lieux rugueux, il ne faut pas ôter la partie aiguë et tranchante de l'épée. Il a dit, il a dit, écrit à l'ange de l'église de Pergamon, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchantes. Nous allons voir trois points ici parce que nous parlons de Christ, le premier à Christ et le Christ conquérant et il est notre commandant. Premier point ici, nous allons voir l'épée aiguë tranchante vainquant tous les adversaires. L'épée aiguë tranchante vainquant tous les adversaires. Pourrais-je vous rappeler que lorsque Balaam a quitté son lieu pour aller rencontrer Balaam, le Seigneur a envoyé un ange avec une épée tranchante ensemble. L'ange a dit que pourquoi tu as battu ton ânesse et pourquoi tu dis que tu veux même tuer l'ânesse que je t'aurais tué avec l'épée dans sa main. L'épée, c'est l'épée de jugement contre les adversaires. Alors, l'ange a dit que tu es un ennemi de Dieu. Je suis venu en tant qu'un adversaire contre toi. Et la même chose vous allez voir dans toute la parole de Dieu. On va maintenant Apocalypse 2 verset 16. Apocalypse 2 verset 16 qui dit Repends-toi donc sinon je viendrai à toi bientôt. Regardez ceci et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. L'épée de ma bouche. Quel type d'épée s'agit-il c'est la parole qui sortait de la bouche du Seigneur Jésus et dit je vais les combattre. Je vais combattre ces collecteurs. Je combattrai ces mauvaises personnes. Je vais combattre ces gens qui amènent des doctrines erronées, fausses du diable et dans l'église que Christ s'est acquise. Je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Comprenons que nous sommes ceux qui se tiennent pour Christ. Nous sommes sous le pasteur nous sommes les précateurs sous le priminaire Christ. Nous avons la même parole de Christ. Alors il espère que nous irons dans le monde pour leur enseigner tout ce qui nous a prescrit. Et nous devons prêcher la parole fidèlement. L'Esprit de Dieu prend la parole de notre bouche convainc les incroyants et ceux qui doivent se repentir. C'est la même épée. Cela me conduit à la deuxième partie qui est l'épée de l'Esprit convaincant à travers loin. L'Esprit nous joignent du Saint-Esprit. L'Esprit nous fortifie du Saint-Esprit et il rend la parole convaincante de notre bouche. Voyons Éphésiens 6 Éphésiens Éphésiens 6 17 qui dit Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit. L'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Cette épée de l'Esprit voyons la description en Hébreu 4 Hébreu 4 12 Hébreu 4 chapitre 12 Hébreu 4 12 Hébreu 4 12 quand la parole de Dieu est vivante c'est dynamique c'est tranchant et efficace c'est plus tranchant c'est qu'une épée quelconque à deux tranchants. La parole de Dieu convainc pénétrante jusqu'à partager âme et esprit jointure et moelle elle juge les sentiments et les pensées du cœur et cette épée c'est la parole de Dieu provenant de la bouche d'un précateur ouin d'un ministre ouin d'un évangéliste ouin d'un gagneur d'âme ouin cette parole comme elle sort elle discerne elle juge les sentiments et les pensées du cœur les plans et les projets et les imaginations du cœur verset 13 dit nulle créature n'est cachée devant lui mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte c'est la parole de Dieu qui apporte la conviction nous allons à Jean 8 Jean 8 7 16 et si Jésus parle aux pharisiens qui ont amené une femme attrapée en fraglant des lignes d'agriculture il faut que deux personnes il faut deux personnes pour commettre la fornication ou l'impudicité mais ils ont amené la seule une seule femme pas les deux que la femme doit être lapidée doit être tuée mais lorsqu'ils continuent de demander au Seigneur le Seigneur s'est levé pour leur dire que voici la parole il leur dit voici l'épée aiguë venant de sa bouche voici la parole qui va apporter la conviction il a dit que celui qui est sans péché parmi vous jette la première pierre ça c'est ce que Jésus disait il disait c'est l'interprétation de la parole qui dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et de par cela Jésus a dit pourquoi vous prétendez pourquoi vous simulez comme si vous n'êtes pas péché vous même tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu alors celui qui est sans péché parmi vous parmi tous les descendants d'Adam qu'il jette la première pierre contre elle verset 8 Jean 8 verset 8 et s'étend de nouveau baisser il écrit vers sur la terre quelque chose ce qu'il a écrit sur la terre ne contredira pas ce qui est dit de sa bouche il y a des gens qui se contredisent ils disent quelque chose maintenant et puis après quand ils voient que ce qu'ils disent est contredisant alors pour équilibrer cela ils vont ils vont écrire cela avec des paroles de bonnes paroles alors pour ne pas se donner de problèmes Jésus a écrit a écrit a écrit sur la terre ce qu'il avait dit pour amener la conviction sur les pécheurs qui savent que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et le verset 9 dit quand ils entendirent cela accusés par leur conscience c'est ce que la part de Dieu doit faire c'est ce que l'épée aiguë tranchante de la part de Dieu doit faire alors ils étaient convaincus dans leur conscience et ils se retiraient le un à un la conviction doit les pousser à tomber au pied du Seigneur Jésus Christ oui nous sommes pécheurs nous ne regardons pas nos péchés on regarde ses péchés nous sommes pécheurs aussi c'est toi qui as le pouvoir l'autorité du ciel pour nous pardonner pardonne-nous au lieu de permettre à l'épée de les percer à l'épée de les convaincre à l'épée de les pousser à Christ cela les a chassés de Christ ils se retirèrent un à un depuis les plus âgés jusqu'au dernier voyez la parole de Dieu comme une épée aiguë a un effet sur les personnes âgées et sur les les enfants sur les femmes sur les hommes sur tout le monde depuis les plus âgés jusqu'au dernier et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu la femme était condamnée et convaincue parce qu'elle était pécheuriste comme les autres mais elle ne s'est pas enfuie elle est restée là demandant la misé code acceptant le pardon de Dieu et le verset 10 dit verset 10 alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme Jésus lui dit comme il vous dit femme homme garçon fille frère sœur où sont ceux qui t'accusaient personne n'était-il condamné personne n'était personne n'était-il pas en mesure de dire que je suis sans péché je peux la condamner je peux jeter la pierre contre elle aucun d'entre nous ne peut le faire si si nous étions tous pécheurs nous sommes devenus enfants de Dieu par la grâce de Dieu nous était la misé de Dieu nous était l'amour de Dieu nous était le salut de Christ nous serons tous dans la même situation que cette femme s'était trouvée la même chose si vous avez resté avec Christ lorsque la convention vient lorsque il fait ramener vos péchés votre corruption à votre souvenance alors si on est resté comme la femme et on reçoit la miséricorde la paix le pardon du Christ il va vous pardonner va vous changer va vous transformer verset 11 qui dit qui apporte la miséricorde de Dieu le pardon de Dieu la grâce de Dieu l'amour de Dieu à la femme et à vous à moi et à tout le monde la miséricorde qui nous purifie et l'amour qui nous lave et puis le sang de Jésus Christ qui est versé et qui n'était pas versé à l'époque et qui est versé chaque jour pour chacun de nous elle répondit non Seigneur et Jésus lui dit je ne te condamne pas non plus arrêtez-vous un peu lorsque vous venez à Christ lorsque vous ne fuyez pas lorsque vous ne portez pas votre culpabilité votre condamnation pour fuir et que vous permettez que votre condamnation votre culpabilité vous suive comme une ombre si vous allez dire que Seigneur qui suis je suis rétrograde je suis pécheur je n'ai besoin que votre miséricorde Jésus dira je te pardonne je t'affranchis je t'ôte le fardeau de la condamnation je ne te condamne pas non plus vous savez quelque chose que dit Jésus c'est ce que le Père dit et le Père aussi dira que je ne te condamne pas non plus et le Saint-Esprit ne va jamais contredire Jésus ni le Père ce que le Père dit ce que Jésus dit c'est ce que le Saint-Esprit dira je ne te condamne pas non plus et ce que le Père avait dit ce que le Père avait dit ce que le Saint-Esprit avait dit ce que Jésus avait dit est-ce que les anges disent parce qu'il y a la joie en présence de ces anges les anges vont se réjouir devant Dieu à cause d'un seul pécheur qui est pardonné c'est ce que les anges vont dire que je le ou bien nous ne te condamnons pas non plus alors Satan ne peut pas contredire efficacement ce que Christ a dit si Christ vous pardonne et puis le Père l'affirme et le Saint-Esprit l'affirme et les anges se réjouissent à cause de cela le diable n'a pas de choix et le diable ne peut plus vous condamner et votre conscience lorsque Dieu vous pardonne lorsque Jésus dit je ne te condamne pas non plus alors il va adoucir votre conscience et amener la paix votre conscience sera au repos il aura la paix je ne te condamne pas non plus va et ne péche plus vous voyez l'épée aiguë tranchante de la part de Dieu lorsque cela vient au repentant cette épée là va nous pousser vers Christ et Christ va nous accorder le salut il va nous donner la paix du coeur et il va nous donner l'affranchissement si le fils donc vous affranchit vous serez réellement libre nous parlons de l'épée provenant de la bouche de Christ c'est la parole nous parlons de l'épée venant de la bouche du pécateur c'est la parole de Dieu voyons ceci il y a une autre chose que la Bible appelle l'épée forte l'épée forte Esaïe 37 Esaïe 37 Esaïe 37 verset 1 Esaïe 37 Esaïe 37 et nous voyons que lorsque le roi et lorsque le roi Ezekiel eut entendu cela il déchira et alla dans la maison de l'éternel cette personnalité le serpent le serpent le diabète le le lévitant ce troisième point est l'épée forte conjument l'antéchrist l'antéchrist Daniel 7 Esaïe 27 verset 1 Esaïe 27 verset 1 maintenant nous allons à Daniel 7 verset 26 Esaïe Daniel 7 verset 26 Daniel 7 verset 26 puis viendra le jugement et on lui tourera sa domination lorsque l'antéchrist va mettre piétiner le jacques Christ viendra c'est dit que le dragon le dragon le lévitant Daniel va le Christ va l'écraser Daniel 8 verset 25 à cause de sa prospérité et du succès de ses ruses il aura de l'arrogance dans le cœur l'antéchrist va causer la séduction il aura l'artifice dans ses mains il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement c'est l'antéchrist et il s'élèvera contre le chef des chefs c'est le Christ mais il sera c'est l'antéchrist il sera brisé sans l'effort d'aucune main pas d'épée dans la main de Christ mais la parole de sa bouche va détruire va briser va consommer l'antéchrist Daniel 11 Daniel 11 45 il dressera les tentes de son palais entre les mers vers la glorieuse et sainte montagne puis il arrivera la fin sans que personne lui soit venu en aide cela parle de l'antéchrist qui sera détruit allons maintenant au nouveau testament deuxième Thessaloniciens chapitre 2 verset 8 l'antéchrist verset 8 qui dit deuxième Thessaloniciens 2 8 et alors apparaîtra limpide l'antéchrist que le Seigneur Jésus décrira par le souffle de sa bouche par la parole par la déclaration de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement et détruira l'antéchrist l'antéchrist verset 9 qui dit l'apparition de cet impi c'est-à-dire l'antéchrist se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles de signes et de prodiges mensongers le Seigneur le détruira Apocalypse qui nous dit de sa bouche cela parle de Christ de sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations il détruira l'antéchrist il détruira toutes les nations tous ceux qui ont accepté la marque de l'antéchrist et qui suivait l'antéchrist quelle que soit la nation quelle que soit le groupe dont ils font allégeance l'antéchrist viendra avec l'épée aiguë de sa bouche et frappera ses nations il les pètera avec une verge de fer et il foulera la creuve du vin de l' ardente colère du dieu tout puissant et verset 16 dit l'identité de celui-ci qui les consumera avec l' ardente avec la couleur avec l'épée de sa bouche il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit roi des rois et seigneur des seigneurs il est le christ prééminent roi des rois et seigneur des seigneurs verset 19 Apocalypse 19 19 ouvrez la bible et je vis la bête les rois de la terre et leur armée rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée contre christ et contre le croyant et les saints qui l'accompagneront vers ses vingt-dits et la bête fut prise et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle le prodigé par lequel il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de souffle verset 21 nous dit et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était l'épée l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval et tous les oiseaux se ressassièrent de leur chair ça nous parle maintenant de la description de christ l'absolu commandant ça nous parle de la description de christ un vainqueur la description de christ qui est le priminat christ allons maintenant au deuxième point qui nous parle de sa condamnation de corruption dans une église polluée rappelez-vous le seigneur jésus christ après s'être présenté comme celui qui a l'épée aiguë provenant de sa bouche il a voulu maintenant parler à l'église à pergam et a dit ici que voir le verset 14 il dit j'ai quelque chose contre toi j'ai quelque chose contre toi frères et sœurs est-ce que vous attendez assez après le message que le seigneur va vous dire non seulement ce qu'il a dit à l'église à pergam ce qu'il a dit à l'église en éphèse ce qu'il a dit à l'église à Smyrne arrêtez-vous un peu assez passez-vous un peu de temps après que vous êtes sauvés oui vous êtes sauvés vous êtes enfant de Dieu oui vous êtes disciple de Christ tu me suis mais il ne faut pas quitter j'ai quelque chose contre toi et ce que j'ai contre toi je veux que tu le corriges je veux que tu t'en repentes et Jésus a dit à ce ministre à ce dirigeant Jésus a parlé non seulement au ministre il parle aussi aux membres de l'église au fait à tous ceux qui professent lui appartenir mais j'ai quelque chose contre toi c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam oui tu as des gens qui embrassaient la doctrine de Balaam vous comprenez bien la situation si vous devez expliquer l'histoire la situation de ce ministre il était ministre il prêchait il encourageait le peuple mais il a fermé les yeux sur les gens dans l'église et ceux qui doivent être des dirigeants sous lui sous son ministère des gens qui amènent la doctrine de Balaam et sont des rétrogrades qui enseignent des choses pour faire rétrograder les autres et il a fermé les yeux je ne veux pas de confrontation moi je ne veux pas de conflit avec quelqu'un j'ai joué mon rôle j'ai enseigné la parole de Dieu et puisque j'ai enseigné la parole de Dieu quelque soit ce que quelqu'un enseigne à cette assemblée c'est son affaire c'est comme vous dites que moi j'ai amené un sceau d'eau et le sceau d'eau là est propre est potable c'est bon c'est buvable et vous voyez quelqu'un qui vient avec un poison et il met le poison dans le sceau dans l'eau ça c'est pas mon affaire j'ai amené un sceau d'eau potable quelque chose c'est comme dans le sceau dans l'eau ce n'est pas mon affaire c'est leur affaire alors l'eau va empoisonner le peuple que tu essaies de nourrir que tu essaies de défier que tu essaies de garder en santé donc Jésus a dit que j'ai quelque chose contre toi c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignait qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'il mange des viandes sacrifiées aux idoles et qu'il se livre à la débauche dans cette section nous allons voir trois points numéro un la condamnation de la doctrine de Balaam la condamnation de la doctrine de Balaam et voici Christ qui condamnait la doctrine de Balaam voyez il y a des gens qui vont dire que moi je veux être un prédicateur positif un pasteur positif je ne veux pas être négatif quelque chose se passe là-bas il y a des ténèbres là-bas il y a l'occultisme là-bas il y a les œuvres de la chaîne là-bas la compromission je ne veux pas être un prédicateur négatif je veux être positif toutes les choses négatives je ne veux pas en parler je parlerai seulement des choses positives la pensée positive les paroles positives la communication positive je veux avoir une attitude positive c'est ce que je veux avoir mais Jésus-Christ a mentionné les choses négatives qui se produisaient dans l'église à Pergam et il a condamné la doctrine de Balaam vous connaissez bien l'histoire de Balaam si vous êtes un lecteur de la Bible vous voyez il y a des gens vous voyez encore ce verset qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël vous voyez quelque chose ici ces gens qui enseignaient ce que Balak avait enseigné que pensez-vous de ces gens si j'ai été enseignant et j'ai enseigné quelques matières si vous me demandez maintenant d'enseigner la même matière je ne peux pas pourquoi parce que je l'ai abandonné pour un long moment oui hors des yeux hors de la vie hors des yeux hors du coeur loin des yeux loin du coeur loin du cerveau alors si vous n'étiez pas enseignant mais vous connaissez le nom d'une soeur avant qu'elle ne s'est mariée et vous n'avez pas employé le nom depuis fort longtemps dix ans dix ans vingt ans maintenant est-ce qu'on vous demande le nom là que son nom de célibataire je ne peux plus est-ce que vous pourriez me le rappeler j'ai oublié j'ai oublié parce que vous n'avez pas fait usager de ce nom là pour un long moment vous voyez quelque chose si quelqu'un est réellement né de nouveau si quelqu'un est réellement un enfant de Dieu et que la personne est appelée au ministère et la personne n'a pas fait de contact avec de fausses doctrines avec la doctrine de Balaam dix ans vingt ans trente ans il a même oublié comment va-t-il maintenant enseigner ce qu'il a oublié vous voyez il y a des gens ils ne se rendent pas en mesure d'oublier complètement cette doctrine de Balaam ces choses mauvaises qu'il connaissait les oeufs de la chair les idées de l'idolâtrie et les idées de la fornication et les idées de l'idolâtrie si vous vous n'êtes pas familier avec cela vous ne pouvez pas pratiquer cela si facilement maintenant parce que vous avez oublié comment vous chantez comment vous faites le mal et comment vous comparez comment vous contraignez obliger les autres comment vous séduisez les autres à l'immoralité mais maintenant ces gens là ils ont rétrogradé et ils ont oublié tout ce qu'ils apprenaient dans la nouvelle vie la nouvelle conviction venant sur l'oeuvre ils ont tout oublié tout ce qu'ils peuvent avoir comme rappel maintenant c'est de comment enseigner comment mettre une pierre d'achoppement devant les croyants et enseigner aux serviteurs de Dieu aux enfants de Dieu de manger des sacrifices des viandes de sacrifice aux idoles et de se livrer à la débauche et le Seigneur les a condamnés le Seigneur condamne cela aujourd'hui parce que c'est la doctrine du diable c'est ce que le diable veut le diable veut que les gens rétrogradent que les gens rentrent à l'ancienne vie non seulement ça sont mépris pour les oeuvres des rétrogrades Apocalypse 2 Apocalypse 2 Apocalypse 2 verset 15 Apocalypse 2 15 de même toi aussi tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaites et ouais ce pasteur si vous connaissez ce pasteur à Pégam vous aurez pitié de lui parce que il oeuvre il va prêcher il va planifier il va distribuer des palliatifs il va encourager les gens il va planifier l'évangélisation personnelle il va faire des croisades il est actif il est fervent il va partir par là mais la seule chose qu'il fait en travaillant pour le vent c'est que tout ce qu'il essaye essaye de faire amener les gens au salut amener des gens à la sanctification planifier des croisades baptiser des gens un ministre actif et très afféré mais il y a des gens là-bas qui qui piétinent et ce qu'il a fait et qui ont la doctrine et des oeuvres de Nicolaites et il injecte cela dans diverses sections de l'église et l'homme le ministre n'a rien contre cela et continue d'oeuvrer mon frère es-tu prégateur es-tu ministre es-tu évangéliste et tu es toujours en mouvement en déplacement que tel pasteur non seulement il est pasteur de la vie profonde il est vraiment un pasteur très affairé un pasteur très occupé une personne dévouée aux activités c'est une personne très active mais avec cette aptité avec ses affaires dans tout ce qu'il fait et dans la force qu'il déploie et en sautant par-ci par-là traversant le fleuve et aller par-ci par-là il ne regarde pas à l'assemblée et il y a des gens là-bas des rétrogradés là-bas qui ont quitté le seigneur de son ministère et continuent d'oeuvrer pourquoi ne pas t'arrêter une minute pourquoi ne pas t'arrêter un moment et regarder ce que Christ dit et Christ dit que quoi que tu sois affairé tu sois actif j'ai peu de choses contre toi regardez la session là regardez les gens qui amènent des choses erronées et même la doctrine et les oeuvres des Nicolaites ce que des choses que je veux dire et le seigneur maintenant leur dit et la confirmation de leur damnation avec le feu verset 16 maintenant Apocalisse 2 verset 16 repends-toi donc sinon je viendrai à toi bientôt repends-toi frère qu'est-ce que cela veut dire repends-toi tu conduis mais tu conduis sur la mauvaise roi tu conduis sur la mauvaise voie à la mauvaise direction tu conduis pour le ciel mais ce n'est pas la voie du ciel tu conduis afin de pouvoir être enlevé et aller au ciel mais la façon dont tu conduis et la voie que tu suis ne mène pas vers la destination de l'enlèvement et dit repends-toi que dois-tu faire tu t'arrêtes tu regardes encore le tableau tu regardes encore l'itinéraire et tu voici ma destination je vais amener les gens au ciel je vais aider aussi bon nombre de personnes que possible s'il faut que toute mon assemblée aille au ciel il faut te repentir arrête-toi et vois ce que le Seigneur dit qu'il a contre toi afin que tu examines le dégâts les avaries les dommages que ces disciples de Balaam ont occasionné dans ton église locale et regarde les dégâts et le mal que ces disciples des Nicolaites avaient provoqué dans ton église repends-toi veut dire arrête-toi immobilise-toi lorsque tu t'arrêtes tu dis voici ce que il faut faire et quel que soit ce que tu dois faire pour prêcher alors pas la prédication ordinaire qui qui ne prend aucune attention de ces rétrogrades mais la prédication qui va secourir les gens de la damnation du feu au dernier jour et puis tu dois intercéder pour eux tu dois les conseiller tu dois renverser toute l'influence et les effets des doctrines de Balaam et les doctrines des Nicolaïtes dans leur esprit et c'est dit que repends-toi donc sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche frères et sœurs peut-être vous n'êtes pas ministre peut-être vous êtes seulement un membre régulier de l'église mais le Seigneur veut que vous soyez un membre converti un membre consacré un membre engagé un membre qui suit la voie de Dieu qui obéit à la parole de Dieu un homme qui va vivre dans la sainteté et dans la justice tous les jours de sa vie un membre qui se montre engagé à la parole du Seigneur Jésus Christ et si vous suivez ces gens-là qui t'influencent de suivre les doctrines de Balaam et de manger les choses sacrifiées aux idoles et de commettre l'immoralité tu te reconnais pécheur que tu es un pécheur flagrant un pécheur souillé un pécheur terrible à cause des influences des fausses doctrines sur ta vie le Seigneur t'appelle à te repentir sinon je viendrai à toi membre je reviendrai à toi compromettant je viendrai à toi un membre rétrograde sinon je viendrai à toi bientôt je te je je te combattrai je le combattrai avec l'épée de ma bouche et nous appelle à la repentance parce que s'il n'y a pas de repentance il y aura le jugement à la fin de la vie il nous dit en il nous dit en hébreu 8 hébreu 8 verset 27 hébreu 8 20 hébreu hébreu 9 verset 27 il est réservé aux hommes de mourir une seule fois après quoi vient le jugement que l'homme soit un ministre que l'homme soit un membre que la femme soit un ouvrier un dirigeant que ou bien que la personne soit un membre il est réservé aux hommes de mourir une seule fois après quoi vient le jugement qu'est-ce qu'il veut de votre vie hébreu 10 verset 27 hébreu 10 verset 27 qui dit celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de deux ou de trois témoins 29 dit de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé au pied le fils de Dieu le fils de Dieu envoie le message à l'église à Pergam et si quelqu'un piétine cela dit que moi je n'accepte pas cela je ne crois pas cela je vais continuer dans l'erreur de Balaam en mangeant des choses sacrifiées aux idoles en commettant la fornication de moralité et en menant une vie licencieuse une vie dévergondée une vie licencieuse sale et qui qui a foulé au pied le fils de Dieu qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce verset 30 dit verset 30 dit car nous connaissons celui qui a dit à moi la vengeance à moi la rétribution et encore le Seigneur jugera son peuple tout ce qui apporte la doctrine de Balaam tout ce qui enseigne les voies erronées de Balaam dit que le Seigneur jugera son peuple tout ce qui contredise l'enseignement juste de Christ et vont enseigner ce que Christ se dit que le Seigneur jugera son peuple et puis nous dit au verset 31 c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant troisième point maintenant qu'allons-nous faire troisième point maintenant et nous amène à la consécration et le courage des chrétiens vainqueurs ceux qui vainquent ceux qui disent que Advent que pourra quelque chose que font les autres je dois obéir à la part de Dieu les autres pourraient pas moi les autres pourraient mais je ne peux pas les autres pourront mais je ne dois pas la consécration et le courage des chrétiens des chrétiens vainqueurs Apocalypse chapitre 2 verset 13 je sais où tu demeures je sais que là est le trône de Satan tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi même au jour d'antipas mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous là où Satan a sa demeure et puis il nous dit au verset 17 17 dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'esprit dit aux églises à celui qui vaincra seul cela à celui qui vaincra je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit en conclusion le Seigneur disait à l'église le Seigneur disait à l'église en conclusion l'esprit de Dieu dit à tout le monde qui est venu tout le monde qui entend que celui qui a des oreilles entend ce que l'esprit dit tout d'abord la louange pour les héros courageux la louange pour les courageux et heureux et nous parle de ces héros de ces héros et verset 13 je sais où tu demeures je sais que là est le trône de Satan je sais que là est le trône de Satan même là même là où Satan manifeste une autorité brutale une autorité écrasante et je sais que là est le trône de Satan tu retiens mon homme quoi que Satan soit là quoi que l'occultisme et l'adoration satanique soit là quoi que l'adoration de l'empereur soit là mais cet homme antipaste a tenu bon au nom de Christ et tu n'as tu n'as tu n'as pas réuni mon nom tu retiens mon nom et tu n'as pas réuni ma foi même au jour d'antipaste mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous là où Satan a sa demeure c'est un héros quelqu'un qui est au sein de la corruption au sein du pouvoir écrasant de Satan se tenait ferme les étoiles bien droites la tête en haut et dit voici là où je me tiens en dépit de la persecution en dépit de la contradiction en dépit de l'erreur en dépit de la souille c'est comme un blanc lit qui vit au sein d'une boue sale c'est comme ça c'est l'esprit de Sadak Messak et d'Abet qui ont dit à Nukanezak roi il n'est pas bon pour nous nous n'allons rien te répondre va chauffer le feu va réchauffer le feu mais nous n'allons pas fléchir à ton idole sans faire rappeler à Daniel que les dits étaient déjà signés que si quelqu'un prit le Dieu du ciel pendant ces trente jours sera jeté dans la fosse au lion et puis Daniel est allé comme d'habitude et avec courage et il a prié voici les héros auxquels le Pessinien nous fait le rappel comme l'apôtre Paul comme Jean lorsqu'on lui avait dit que nous ne vous avons pas interdit de parler en ce nom voici vous avez rempli Jérusalem de votre doctrine et ces gens la pierre Jean et les autres et les autres apôtres ont répondu alors est-il bon de vous écouter de vous obéir au lieu d'obéir à Dieu regardez cela alors nous ne pouvons pas faire sans prêcher la parole de Dieu qui nous est donnée cela nous fait rappeler Moïse voyons Hébreu 11 Hébreu 11 verset 27 Hébreu 11 27 Hébreu 11 Hébreu 11 27 Hébreu 11 27 c'est par la foi qu'il quitta l'Egypte sans être effrayé de la colère du roi il ne craignait pas la brutalité du roi la cruauté du roi la persécution du roi l'épée du roi et sans être effrayé de la colère du roi car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible voici les héros le Seigneur veut faire de vous un héros un héros qui va obéir à la parole de Dieu qui va tenir bon sur la parole de Dieu et mon frère ma soeur si tu ne peux pas être un héros dans le monde dans l'armée du monde si tu ne peux si tu ne peux pas être un héros dans la politique un héros dans un coin tu peux être un héros dans le royaume de Dieu et tu peux bien tu peux tenir ferme sur la parole de Dieu sans compromettre quel que soit le vent qui souffle quel que soit le défi qui se présente autour de vous là-bas pour dire que me voici je me tiens ici la grâce de Dieu la force de sa foi la puissance du Saint-Esprit peut faire de vous un héros numéro 2 c'est la pratique des auditeurs louables la pratique des auditeurs louables c'est quoi Jésus a dit en Apocalypse 2 17 Apocalypse 2 17 que celui qui a des oreilles entendre ce que l'Esprit dit aux églises c'est la pratique d'un véritable auditeur que celui qui a des oreilles lorsqu'il parle à l'église Seigneur parle-moi aujourd'hui quel que soit ce que je dois corriger quel que soit ce que je dois ajouter parle-moi aujourd'hui quel que soit ce qui ne va pas dans ma foi quel que soit ce que je dois relever dans la foi parle-moi aujourd'hui parle-moi aujourd'hui si je suis négligent dans un domaine donné je dois retourner réparer ce que je dois réparer ce sont les gens qui ont des oreilles pour entendre parle-moi aujourd'hui quel que soit ce qui diminue dans ma vie de consécration dans ma vie d'obéissance je veux t'obéir à nouveau je veux ramener toute la consécration que je t'ai fait au départ parle-moi aujourd'hui que celui qui a des oreilles entendre ce que l'esprit dit aux églises et allons à Marc 4 Marc 4 Marc 4 Marc 4 Marc 4,20 3 qui dit que que celui qui a des oreilles entendre que celui qui a des oreilles Marc 4,23 si quelqu'un a des oreilles pour entendre qu'il entend verset 24 il leur dit encore prenez garde à ce que vous entendez 23 si quelqu'un a des oreilles pour entendre qu'il entend 24 il leur dit encore prenez garde à ce que vous entendez lorsque vous entendez la parole de Dieu il dit repentez-vous vous vous repentez obéis vous prenez garde et vous y obéissez et que vous croyez vous prenez garde vous corrigez la chose alors il dit marche sur la voie étroite qui mène au ciel tu prends garde et tu marches sur la voie étroite et maintenant ramène ta consécration le premier amour la première fois et la première oeuvre et tu fais cela alors il leur dit encore prenez garde à ce que vous entendez on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servis et on y ajoutera pour vous voilà la promesse maintenant alors on voit ici maintenant la promesse voilà la promesse la promesse d'un héritage caché Apocalypse 2 vers 17 Apocalypse 2 vers 17 que celui qui a des oreilles entende ce que l'esprit dit aux églises à celui qui vaincra voici la promesse à celui qui vaincra et à celui qui vaincra celui qui a vaincu les précateurs erronés qui suivaient Balaam à celui qui vaincra il a vaincu les séducteurs venant du camp de Balaam à celui qui vaincra il a vaincu toutes les tentations venant de Delilah toutes les tentations venant de Samson à celui qui vaincra il a vaincu les oeuvres de la chair il a vaincu toute la dégradation, toute la souillure du monde. A celui qui vaincra, il a vaincu les doctrines contradictoires des nicolaites. A celui qui vaincra, il a vaincu sa propension, sa tendance, sa faiblesse. A celui qui vaincra, il a vaincu sa propre tendance, son problème. Il a tout vaincu et toutes les choses que votre cœur, votre pensée veut, qui veut que vous tombez, que vous succombez à la tentation, a celui qui vaincra. Je donnerai de la manne cachée. Lorsqu'ils ont mané, mangé la manne au désert en ce temps-là, c'est quelque chose d'évident. Cela tombe à terre et tout le monde peut voir. Maintenant, c'est dit que lorsque vous vainquez, il reviendra encore et vous donnera une manne. Pas quelque chose que tout le monde peut voir, que ceci, c'est particulier, ceci, c'est spécial pour vous. Je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Lorsque les gens allaient au tribunal en ces jours-là et que les gens sont innocentés, il n'y a plus de condamnation, on leur donne un blanc caillou. Le Seigneur dit, lorsqu'il viendra, il examine notre vie et voit notre vie. Nous sommes totalement purifiés de tout ce qui amène la suie et il dit, il n'y a plus de jugement et il nous donne cette justification, il nous donne cette parole pour nous déculpabiliser et nous donne. Et sur ce caillou, il crée un nouveau nom. Il nous donne un nouveau nom à cause de la nouvelle nature, à cause de la puissance triomphante que vous avez, que vous venez à ce côté parce que vous n'êtes pas de ceux qui compromettent. Vous venez à ce côté, vous n'êtes pas ceux qui sont, ceux qui piétinent et qui corrompent les autres. Alors vous n'êtes restés plus par la grâce de Dieu, par la purification du sang de l'agneau et d'Ine. Sur ce caillou-là, il crée un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Vous avez reçu Christ, vous avez reçu la récompense, vous avez reçu le message de la sainteté, de la justice, vous avez reçu la récompense et le Seigneur dit, voici l'heure que nous devons nous réexaminer, nous devons nous examiner à nouveau, comme il a parlé à l'église à Pergam, alors il vous écrit, il vous parle et dit, regarde ce qu'il faut corriger et dire, regarde ce qu'il faut rajouter, regarde ce qu'il faut purifier, regarde ce qu'il faut consacrer, regarde ce que tu as ramené au Seigneur, et tu te repends et tu renouvelles ta consécration, tu te repends et tu te délivres des gens de Balaam et de Nicolaït et du monde, et tu renouvelles ton engagement au Seigneur. Et puis, cette promesse viendra à toi au dernier jour, même les promesses qu'ils vont accomplir dans votre vie, même aujourd'hui et dans la suite des temps, il sera avec vous, il ne vous délaissera pas, il ne vous abandonnera pas, il ne vous abandonnera pas sa puissance, sa grâce, son amour seront pour vous à jamais. Vous devez venir maintenant au Seigneur, rappelez-vous, il vous a parlé. Si vous avez des oreilles pour entendre, alors vous allez prendre garde à tout ce qu'il a dit, vous allez amener au Seigneur en prière, frère, amenez cela au Seigneur en prière, sœur, amenez cela en prière, pour dire merci pour la parole que tu as dite, je vais prendre cela à cœur, tenez-vous debout maintenant, ou bien si vous voulez vous mettre à genoux, faites-le quelle que soit la position que vous voulez prendre maintenant, prions maintenant, l'heure est maintenant la prière, fermez la Bible, cessez d'écrire maintenant, vous pouvez maintenant dire au Seigneur, Seigneur, je te remercie, merci pour la présentation du Seigneur Jésus-Christ que j'ai vu aujourd'hui, il est le Christ prééminent, je sais qu'il est le puissant Christ, je sais qu'il est le Christ vainqueur, parler au Seigneur, et qu'il a l'épée aiguille à deux tranchants, dis au Seigneur que je ne vais pas émousser le tranchant de ton épée, je ne vais pas sinon mettre de côté la parole que tu m'as dite, lorsque la parole me perce et me fait mal, je me fléchis devant toi, lorsque la parole me convainc, je me prostène devant toi, lorsque la parole montre quelque chose que je dois corriger dans ma vie, je me prostène devant toi, parler au Seigneur, quel que soit ce qu'il a révélé, dis Seigneur, je m'en repens, Seigneur, je m'empêche de faire cela, Seigneur, je me détourne de cette mauvaise voie, Seigneur, je me retire de cette mauvaise influence, je ne vais plus permettre à ces choses, de balâme, et que de s'occuper de ma vie, je ne vais pas permettre à ce qui provient d'un précateur contradictoire, ou bien d'un nicolaïde de s'occuper de ma vie, même s'il me faut rester tout seul, je vais me tenir comme un héros, parler au Seigneur, de tout ce qu'il a condamné, tout ce qu'il a dit, qu'il a une dispute contre vous, à cause de ceci, à cause de cela, que tout ce que le Seigneur a montré, que vous avez fait ceci, vous êtes allé de cette manière, parlez au Seigneur que vous êtes désolé, et que venez pour la purification du sang de l'agneau, et dites-lui que par sa puissance, et qu'il vous transforme, et qu'il vous fasse mener une nouveauté de vie, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, totalement nouveau, totalement complète, dans le cœur, dans l'esprit, dans le langage, dans les expressions, dans la langue, et dans chaque domaine de la vie, il est devenu une nouvelle créature, les mauvaises habitudes sont passées, la direction ancienne est passée, les anciennes décisions sont tous passées, la dégradation ancienne est passée, la mauvaise habitude du péché est passée, voici toutes choses, toutes choses sont devenues nouvelles, alors il a une récompense pour vous, une récompense qui vous attend, mais il y a une repentance, il y a une récompense qui vous attend, il veut que vous soyez un héros, alors pas quelqu'un, quand les gens mangent, ils viennent comme eux, ils viennent comme eux, les gens s'habillent, ils s'habillent aussi comme les gens communs, ils s'habillent comme les gens communs, qui s'habillent, ils sont incontrôlables comme les gens communs, ils sont incontrôlables, ils se donnent à la dissolution comme les autres, les gens communs, mais vous vous distinguez, que cette sainteté de vie, de langage, de comportement, la sainteté dans tout domaine de la vie, devient une caractéristique de votre vie, soyez un héros de la vie chrétienne, et soyez un auditeur louable, que tout ce que vous avez écouté dans la parole de Dieu, comme le Seigneur nous parle, dans la lettre spéciale qu'il nous a écrite, au travers de l'ange, dans l'église de Pergame, tout ce qu'il a révélé aujourd'hui, que j'ai des oreilles pour entendre, vous avez des oreilles pour entendre, vous écoutez, vous entendez, et vous y obéissez, et l'héritage caché, qu'il a dit qu'il va donner, la manne cachée, qui vous donnera, et le nouveau nom là, il vous le donnera, et le caillou blanc là, il vous le donnera, et la bénédiction particulière, la récompense spéciale, qu'il a pour vous, qui va vous donner cela, et que vous n'allez pas rater cela, que vous allez demeurer un vainqueur, jusqu'à la fin, il ne faut pas que la chair vous triomphe, ne laissez pas la chair vous triompher, ne laissez pas les idées du monde vous triompher, ne laissez pas l'applotion vous vaincre, ne laissez pas la souille vous vaincre, vous vaincre, ne laissez pas la faiblesse, d'une femme telle que Delilah, vous vaincre, ne laissez pas la nature de Samson, la compréhension de Samson, de vous vaincre, mais soyez vainqueur, soyez un vainqueur, ne vous laissez pas vaincre par le mal, mais vainquez le mal par le bien, alors, soyez vainqueur, et la récompense, vous appartiendrez, au dernier jour, même ce jour, et la récompense, et les promesses, seront à vous, au nom de Jésus Christ, Amen, prions ensemble, Père, nous te remercions pour ta parole, aujourd'hui, nous te remercions, parce que tu as envoyé le message, à chacun de nous, le message envoyé, aux ministres, aux membres, le message envoyé, aux dirigeants, le message envoyé, aux disciples, le message envoyé, à tout le monde, le message est très clair, nous prions Seigneur, que la puissance, la force, l'engagement, le courage, la conviction pour vaincre, soit accordée, à chacun de nous, au nom de Jésus Christ, Seigneur, fait de chacun de nous, et tout le monde, sans exception, fait de nous des vainqueurs, un jour à la fois, une semaine à la fois, et notre vie du rang, de façon constante, que nous vainquions, que nous vainquions, tout ce qui viendra nous dérailler, que nous vainquions, à tout moment, au nom de Jésus Christ, et je prie Seigneur, que la récompense, que tu as promise, au jour le jour, la réponse, que tu as promise, dans ce monde, la récompense, que tu as promise, à la fin de la vie, lorsque tu viendras, enlever l'église, à l'enlèvement, nous prions Seigneur, que toutes, ces récompenses, soient les nôtres, pour nous tous, au nom de Jésus Christ, nous te remercions Seigneur, que ta force continue, que ta grâce continue, que ton amour continue, que ta puissance continue, que ce courage continue, dans la vie, de chacun de nous, au nom de Jésus Christ, que le sentiment de Christ, que tu as, et ta parole, qui est prééminente, Christ le prééminent, le puissant, est prééminent, que cette force, qui ne va pas, qui ne sera pas écrasée, qui ne va pas compromettre, soit accordée, à chacun de nous, au nom de Jésus Christ, et que notre nouvelle vie, maintenant, que notre vie de courage, que notre vie de victoire, démontre, que nous avons reçu, quelque chose défini de toi, quelque chose de défini de toi, ce jour d'adoration, au nom de Jésus Christ, nous te remercions, parce que tu nous as exaucé, au nom de Jésus, nous prions, Amen. Amen.